Je suis Aurélia Lefebvre, je co-dirige avec mon mari une entreprise de maintenance informatique sud-arienne. Je suis au CJD d'Aix-en-Provence depuis 6 ans et je suis déléguée nationale au comité de pilotage entreprise collective depuis un an. Ma suggestion du jour, c'est de pratiquer l'élection sans candidat pour pourvoir un poste clé au sein de son organisation. Un poste clé s'était libéré au sein de mon entreprise et plutôt que de recruter de façon classique, c'est-à-dire faire paraître une offre d'emploi ou que moi je désigne la personne qui allait devenir responsable, nous avons préféré impliquer tous les collaborateurs qui avaient un lien avec ce poste pour que ce soit eux qui nous disent quelle serait la bonne personne pour ce poste. Alors nous en étions 17 en visio pour décider de qui serait notre candidat. J'avais laissé la possibilité que ce soit un recrutement externe. Donc première phase, nous avons décidé de quel était vraiment le rôle du responsable support. Puis nous avons décidé ensemble des critères, quelles étaient les compétences que la personne devait avoir. Puis nous sommes passés au vote. Il va y avoir un tour où on va expliquer le choix de notre candidat. Quand tout le monde a voté, on peut re-voter suite aux explications de chacun. Puis il y a le temps de traitement des objections, notamment une question de peur de perte de qualité de service que nous avons traité en disant que la personne ne passerait responsable support qu'au moment où on en aurait embauché pour la remplacer. Honnêtement, j'ai été extrêmement fière de mes collaborateurs parce qu'ils ont voté pour le bien de Sudériane et pas en fonction de leurs affinités. J'ai pu exprimer mon point de vue et surtout, j'ai pu entendre le point de vue de tous ceux qui étaient impactés par ce poste. Et ça m'a permis d'entendre des signaux faibles et de les traiter. Chacun est ressorti de là très motivé, avec l'envie de faire avancer Sudériane, de faire avancer notre support technique et donc d'aller encore plus dans la qualité. Par contre, je dois reconnaître que ça a été deux heures extrêmement stressantes pour tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. L'élection sans candidat est un des outils de l'intelligence collective. Il en existe plein d'autres. L'idée de l'intelligence collective, c'est d'impliquer nos collaborateurs pour pouvoir pérenniser nos sociétés et les développer. C'est pour ça que le Copie l'entreprise collective a développé plein d'outils, notamment une boîte à outils de l'intelligence collective, mais également une formation facile et une commission qui s'appelle ICE que vous pouvez retrouver sur MyCJD. Le principal, c'est d'expérimenter, d'oser. Et moi, je sais que je vais réitérer l'expérience. Merci. 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 Merci.